Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour parler dans le manga du mois de The Promised Neverland Donc on va pas parler de l'oeuvre originale, que je parlerai sûrement quand elle sera finie, donc dans quelques tomes, vu qu'on a des atomes 16 et qu'il y en a 20 prévus On va plutôt parler du Manga Gag, qui est sorti en même temps que le tome 16 Lors de l'Obencing que j'ai fait il y a quelques semaines, je vous avais dit qu'on reviendrait sur The Neverland, le Manga Gag, parce que du coup il m'avait intrigué Quand on voit l'univers vastement sombre de Neverland et tout ça, on s'est dit, il nous propose un Manga Gag, donc c'est à dire que toutes les scènes vont être un peu humorisées et tout ça Et je me suis dit, et ben qu'on va le lire et qu'on va vous le présenter et dire ce que j'en pense Mais tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Neverland, un petit résumé Emma, Norman et Rell coulent des jours plaisibles à leur finila de Grace Fell House Entouris de leur petit frère et petite soeur, ils s'épanouissent sous l'attention d'une tendre maman Qu'ils considèrent comme leur véritable mère, mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abonnable réalité qui se casse derrière cette orphelinat En réalité, ils ne sont que pâture pour des monstres, ils sont élevés et à l'âge de maturité, ils sont expédiés pour se faire manger Après le choc de cette découverte, Emma, Norman et Ray décident d'organiser leur évasion, de fuir ce lieu afin de pouvoir survivre et ne pas finir en pâture C'est ainsi que ses trois camarades ont commencé à organiser un plan pour s'évader et emmener tous leurs petits frères et petites soeurs en même temps Toute leur vie se joue maintenant, bienvenue dans la promesse d'un monde de meilleurs Donc voilà, c'était le résumé de Neverland, l'histoire basique, l'histoire conçue dans les romans, écrite par l'auteur Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le gag manga Donc je vais vous lire le résumé au dos également Retrouvez Emma, Ray et Norman et toute la petite bande en mode joyeux luron Dans ses périples, Farfelu s'entraîne à un rip de frénétique Parviendra-t-il à s'évader de Gracefield au milieu de cette avalanche de gag et de délire ? Quant à vous, parviendrez-vous à reconnaître toutes les scènes clés qui ont été ici parodiées Donc voilà, on se retrouve vraiment dans une parodie de l'oeuvre, il est même dit dans le résumé Donc, première chose, je vous conseille d'avoir lu quand même pas mal de tomes Jusqu'au 13 ou 14, parce qu'il y a quand même quelques pages de fin Après l'évasion, et bien ça spoil un peu sur ce qui va se passer entre autres C'est pas non plus beaucoup de spoil, c'est quelques pages, franchement Le gag couvre plutôt la première partie de Neverland Équivalent à la saison 1 pour ceux qui n'ont vu que l'anime Donc voilà, si vous avez vu la saison 1, vous pouvez regarder et lire ce gamme manga sans problème Donc, on va y passer à ce que j'en ai pensé Donc cette fois-ci, on va pas s'attarder sur les 3 points que se fait L'histoire, l'oeuvre, les personnages, parce que là on part vraiment sur un truc de parodique Donc on va pas se casser la tête avec ces petits points que j'évoque à chaque fois que vous vous présente un manga Là, ça va être beaucoup plus du ressenti Donc déjà, j'ai voulu le lire en une seule traite Et ça m'a vraiment lassé Quand j'ai commencé à le lire en une seule traite Je me suis dit, ok, c'est marrant, c'est des petites phases marrant, tout ça Mais, j'ai fait le problème, c'est que j'ai voulu le lire en une seule traite Je le lis et tant que c'est pas fini, je le lâche pas Sauf si je dois aller au boulot ou si je dois aller dormir Mais en gros, vous me comprenez J'attaque le bouquin, je le lis de A à Z Et là, j'ai voulu faire pareil avec le gamme manga Et, eh ben, c'est un gamme manga parodique Donc il n'y a pas d'histoire neuve, en fait Tout ce que je lis, c'est la même façon que j'ai lu, mais parodie Donc le problème de ces trucs-là C'est que c'est vraiment fatigant En tout cas, de mon point de vue, les gags marchent bien Il n'y a pas de problème, mais en fait, ça marche bien Comme si vous lisez une petite histoire Par exemple, l'idéal de lire, c'est que Par exemple, soit vous lisez un ou deux petits chapitres Pour lire deux, trois blagues Soit, vous l'ouvrez au hasard Et, hop, vous tombez sur une petite histoire Et vous lisez les trois pages qui vous sont proposées Et je pense que c'est la meilleure façon de le savourer Parce que le lire d'une seule traite Je le trouve indiseste Et en fait, là, depuis deux semaines à peu près Je le relis, de temps en temps Je l'ouvre au hasard Je le feuille Et dès qu'il y a une passe qui m'attire l'œil Comme ça, hop, je la lis Et je trouve une petite phrase marrante, en fait Et ce que je reproche à ce manga C'est qu'en fait, il a été édité comme manga entièrement Alors que si On pouvait avoir des petites passes bonus A la fin des bouquins de Neverland Comme beaucoup de mangas font Avec une petite illustration, vous savez, entre chapitres Et bien, ça marcherait nettement mieux On n'aurait pas l'intérêt d'avoir cette fatigue Parce que du coup, en lisant le bouquin On finit le chapitre On a une petite blague qui peut être sur le bouquin Ou des chapitres avant Humoristique, comme beaucoup font Même dans Neverland, je crois qu'il y a déjà ça un peu Soit une illustration sympa Soit une petite blague Mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa D'avoir ça en fin de chapitre, en fin de tome Que de taper un tome complet Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Neverland Sinon, il est très sympa Les blagues fonctionnent bien Il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rire Ça, il n'y a pas de problème L'humour est bien construit Et puis il y a un sympa Ça parodie très bien le manga Mais en une seule traite Je ne vous conseille pas de le lire Vous serez gavé au bout de la moitié du tome Encore, j'ai insisté Parce que vous avez 40 minutes de bus Donc, je n'ai plus quand même de lire pas mal Et ouais, ça m'a quand même saoulé Vous avez eu du mal à le finir Donc, voilà C'était mon avis sur le gag manga Neverland Donc, il est bon Mais à ne pas consommer du self-traite Sinon, vous serez gavé Allez, c'était le manga du mois On se retrouve pour l'an prochain Pour un nouveau manga Bonne journée à vous On se retrouve pour l'an prochain